Bonjour, je suis Corinne Liégeois, docteure en neurosciences et présidente de l'association DREPAVIE, association de lutte contre la drépanocytose. La journée mondiale de la drépanocytose a été reconnue par les institutions internationales à la date du 19 juin de chaque année. La reconnaissance de cette journée a été le combat acharné pendant des années et dans l'ombre des associations de lutte contre la drépanocytose, des médecins spécialisés, des patients et de leur famille. Cette reconnaissance a été portée aussi par les premières dames du Sénégal et du Congo. Première dame du Congo que je cite, Madame Antoinette Sassou-Guessot. Le combat des drépanocytaires se fait tous les jours. J'ai rencontré Richard Osoma Lenoir à la conférence sur la drépanocytose organisée par DREPAVIE à l'ambassade du Congo à Paris, dans le cadre de la journée mondiale de la drépanocytose en 2019. Il m'avait déjà fait part de son intention d'écrire un livre sur la drépanocytose. Je suis ravie pour lui, ce livre est là. Par rapport à la crise sanitaire actuelle, le thème de la drépanocytose en 2020 s'est imposé, c'est-à-dire COVID-19 et drépanocytose. J'aurais tout simplement un message simple à adresser aux drépanocytaires, aux autorités, à toutes les personnes qui ont un intérêt pour cette maladie, de continuer l'information. L'information est la première prévention par rapport à la drépanocytose, de mettre en place des dépistages systématiques et de mettre également en place des programmes nationaux de lutte contre la drépanocytose, de prise en charge de la drépanocytose dans les pays concernés. Quant aux drépanocytaires, je leur demande de rester courageux, ils le sont déjà d'ailleurs, de continuer le combat de vie, de survie. Et je leur dis qu'il y a toujours une lueur d'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Banaïa Man, je vous remercie. A très bientôt.